Bonjour, je m'appelle Marie-Christine, j'ai 60 ans et depuis plus de 30 ans, je suis résidente du foyer APF Gabriel Bordier. Lors de mon arrivée dans les bâtiments construits en 1972, j'ai découvert un lieu plein de vies, riche de rencontres, avec un accompagnement attentionné de tous les professionnels. Au cours de toutes ces années, j'ai vu pas mal de changements autour de moi, des innovations dans les équipements, des progrès dans les services et les techniques de soins, mais aussi des évolutions dans nos handicaps. Mais j'y ai aussi connu les inconvénients d'un cadre de vie collectif, avec, entre autres, des couloirs difficiles d'accès le matin, encombrés de fauteuils et laissant peu d'espace pour l'intervention du personnel soignant. Puis, les embouteillages aux heures de pointe devant l'ascenseur pour accéder, par exemple, à l'espace déjeuner. Et cette salle de restauration, on y mange bien, c'est vrai. Mais parfois, on aurait besoin d'un peu plus d'intimité ou de calme. Le jour où l'on m'a proposé de déménager vers la résidence Pilon pour avoir un appartement bien à moi, je me suis tout de suite portée candidate. Et depuis, je découvre une nouvelle vie, toujours avec un regard bienveillant du personnel qui m'accompagne, de l'aide pour ma toilette et mon ménage, mais dans un espace personnel où je peux aussi recevoir mes proches plus confortablement. Aujourd'hui, je repense à ce que j'ai pu connaître dans mon ancien logement. Je revois par exemple Jean-Christophe dans sa petite chambre pour qui les soins depuis le lit sont difficiles, surtout quand on sait qu'il faut en général deux soignants pour intervenir. Et avec son fauteuil encombrant, ce n'est pas évident de circuler. Les personnels soignants ont bien du mal à s'occuper de lui dans les meilleures conditions. J'ai quitté une chambre de 15 mètres carrés pour un appartement de plus de 50 mètres carrés. Avec suffisamment d'espace pour circuler, je peux tourner autour d'une table, les portes sont larges, je peux passer d'une pièce à l'autre sans cogner mon fauteuil dans les murs. Du coup, l'équipe qui m'accompagne peut travailler plus sereinement et j'apprécie que ce soit plus facile pour les autres de s'occuper de moi. Tout le monde est gagnant. Je repense aussi à Céline. Pas facile de faire sa toilette devant un petit lavabo quand on a moins d'un mètre de large pour passer un fauteuil alors qu'un soignant doit pouvoir faire les bons gestes pour que la toilette soit bien faite. Et d'ailleurs, parlons-en de la toilette. Quand on n'a qu'une seule douche sur tout un étage et qu'il faut circuler dans le couloir, installer dans un bac, depuis sa chambre jusqu'à la douche, ça manque vraiment d'intimité. Et en plus, on est obligé de limiter le nombre de douches. C'est un peu le même problème avec les toilettes. Quand on sait qu'il n'y a qu'un seul WC pour 5 personnes, l'accès y est souvent difficile et là encore, il y a peu de place pour s'installer. Aujourd'hui, j'ai une salle de bain et des toilettes rien qu'à moi. Et ça, avec un équipement pour y accéder directement depuis ma chambre, voire même de mon lit. Et même si je ne suis pas au cœur de la vie du foyer, j'ai toujours la possibilité de contacter les professionnels, de jour comme de nuit, pour avoir de l'aide si besoin. Et je profite toujours autant des animations et activités proposées par le foyer. Maintenant, si je vous raconte tout ça, c'est que je sais que j'ai la chance d'accéder à de nouveaux équipements de qualité. Mais je sais aussi qu'il reste encore un grand nombre de résidents qui ne bénéficient pas de la même qualité de vie que moi et pour qui le quotidien n'est pas toujours évident. J'espère vraiment que les choses vont changer. Aujourd'hui, tous les résidents aspirent légitimement à habiter un logement qui garantisse leur intimité, qui permette de recevoir dignement leurs proches, qui facilite leur vie sociale et qui assurent aux professionnels de bonnes conditions d'intervention. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! burst